Interview sandwich. Serge, t'es prêt ? J'ai mangé mon premier sandwich en 1967. Ça fait donc 51 ans. Alors, je sais pas si ça m'a rendu abruti ou pas, mon fils me dit toujours, si t'avais pas mangé de sandwich, papa, tu serais président de la République. Au moins un sandwich par jour, parce que quand vous vous réveillez le matin et que vous allumez la télé, franchement, c'est dur. Donc, ça aide à se distancier un petit peu du monde. Donc, au moins un par jour. Mes boulettes préférées viennent du Maroc. Vive le Maroc. Gloire soit rendue au Maroc. Alors, j'ai effectivement essayé de la salade thaïlandaise, évidemment. J'ai essayé des boulettes d'Afghanistan, c'est très bon. Mais là, en ce moment, on touche un sandwich du Maroc. Là, j'en ai pas sur moi, mais j'ai de quoi en faire un. Ça fait des années que je mange des sandwiches et je sais pas tartiner. Je tartine très mal. Heureusement, j'ai un bon assistant. Quand j'ai une idée à trouver, d'abord, première chose, j'ai vu qu'il a dit ça, mais c'est vrai, le génie, c'est de savoir s'obséder. Donc, je me dis, ce week-end, je réfléchis à ça. Ensuite, je mange un sandwich parce que ça désinhibe. On est moins dans la réalité. Notre esprit est plus... Voilà, vol plus. Oui, ça m'arrive très souvent de manger des sandwiches avant de chercher des idées, oui. Dans mon bain, en plus. J'ai vendu des sandwiches, c'était en 1973, 74, 75. Je travaillais dans une agence de pub. Je n'étais pas hyper payé. Et donc, j'avais des sandwiches dans mon tiroir. J'avais tous les chefs de pub de l'agence avec cravate et tout. Moi, j'étais créatif. Et les mecs tapaient à la porte de mon bureau, ils tiraient, et je leur vendais des sandwiches. Je me faisais un peu d'argent. Le mauvais côté, c'est que ça peut rendre parano. C'est Amsterdam. C'est-à-dire qu'à Amsterdam, les gens savent vivre. Vous allez voir, je vais acheter un sandwich. Le mec me dit, quel type de sandwich voulez-vous ? Déjà, il y a du choix. Je me souviens, la dernière fois que je suis allé à Amsterdam, je suis allé dans une sandwicherie pour acheter des sandwiches. J'achète aussi, je lui dis, est-ce que vous avez des champignons pour mettre dans mon sandwich ? Et le mec me dit, est-ce que... J'avais toutes sortes de champignons. Et il me dit, est-ce que vous voulez voir des couleurs ? C'est-à-dire que je me suis rendu compte, en fait, ça avait beaucoup évolué depuis mon époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut choisir le genre de champignons qu'on veut dans une sandwicherie à Amsterdam. C'est extraordinaire. Je dirais que c'est Pink Floyd, Shannon You, Crazy Diamond. C'est quand même un morceau exceptionnel. Quand la petite gratte arrive, là... Ah non, la preuve. Avec Annie Cordy. Parce qu'en fait, Laurent Ruquier, un jour, m'a raconté une histoire absolument dingue. Ils avaient fait manger un *** cake, donc c'est presque un sandwich, à Annie Cordy. Donc elle avait mangé le *** cake et elle est partie. Et ils ont flippé. Ils se sont dit, putain, si elle meurt, on va être accusés. Ils se sont allés mettre ce qui restait dans la poubelle. Et puis à 3 heures du matin, ils se sont dit, non, non, mais si elle est morte, les flics vont fouiller la poubelle. Donc ils ont pris les poubelles. J'imagine Ruquier en train de faire ça, avec Gérard Miller et tous les gens de l'époque. Ils ont amené la poubelle, je sais pas dans quel endroit. Donc si je vais manger un sandwich, ça serait avec Annie Cordy. Jamais de sandwich avant mes émissions, jamais. Parce que c'est mon travail, je vais le faire le mieux possible et je veux être diminué en aucune façon. Ce qui est génial dans le sandwich, c'est de le partager. Je suis tout seul, c'est un peu Tristos. Parce que comme ça provoque souvent de l'hilarité, de la bonne humeur. Donc il vaut mieux le partager. Mais c'est pas déjà en vente libre. Parce que moi, chaque fois que je vais en acheter, j'en trouve. Je suis sandwich bio en même temps. J'ai une devise qui est une phrase de John Lennon. C'est « Whatever gets you through the night, it's alright ». Sous-titrage Société Radio-Canada